X est probablement le symbole le plus utilisé des mathématiques, mais on l'utilise aussi dans certaines expressions françaises, comme par exemple dans l'expression « Monsieur X » ou encore dans l'expression « être né sous X ». En fait, la signification de ces expressions dérive directement du sens mathématique de X, à savoir quelque chose d'inconnu que l'on ne connaît pas. Cependant, en mathématiques, un paramètre, à beau ne pas être connu, on peut quand même exprimer des informations sur lui. Par exemple, X est un multiple de 3, ou X est un entier. On a donc besoin de désigner le paramètre inconnu pour exprimer les informations que l'on connaît sur lui. Prenons par exemple un paramètre inconnu X, tel que 3 fois X plus 4 valent 7. À ce moment-là, on ne connaît pas la valeur de X. X peut très bien valoir 1, 2, 3, on ne sait pas. C'est une inconnue du problème. Cependant, on a des informations sur cet inconnu qui peuvent nous permettre de trouver la valeur de l'inconnu. Parallèlement, si on regarde l'expression « Monsieur X », c'est quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité. Mais on peut très bien le désigner et exprimer des informations sur lui. Il a un chapeau et il possède un chien. Ainsi, dans une foule, on pourra par exemple repérer M. X, déduire son identité d'après les informations qu'on a sur lui. Ici, on reconnaît M. X grâce à son chapeau et à son chien. Finalement, X est un paramètre inconnu dont on peut déduire la valeur. Mais cette valeur ne peut être déduite que si l'on a assez d'informations sur le paramètre inconnu X. Attention cependant ! On appelle généralement X les inconnus, mais d'autres lettres comme AB ou Y peuvent très bien désigner un paramètre inconnu. Vous savez maintenant ce que signifie le symbole X.